Les carbapénémases et les bétalactamases à spectre étendu, connus également sous le nom de BLSE, sont préoccupantes en raison du nombre croissant d'antérobactéries résistantes et responsables d'infections. Les protocoles actuels pour la détection de la résistance au sein des laboratoires de microbiologie nécessitent l'isolement par culture des bactéries et le recours à différents procédés, dosages immunochromatographiques, canalises biochimiques, PCR et malditoff. Ce cheminement demande entre 16 et 30 heures, ce qui implique que la bonne antibiothérapie est retardée. Le nouveau dispositif de détection NG-Detectool permet pour la première fois la détection directe, rapide et facile des bétalactamases dans des échantillons et à un coût abordable. Les enzymes détectés sont les BLSE des 5 groupes de CTXM à l'aide du dispositif NG-Detectool CTXM et les carbapénémases KPC, OXA, VIM, IMP et NDM à l'aide du dispositif NG-Detectool CARBA5. Le dispositif permet une concentration bactérienne à partir d'échantillons liquides et il élimine les interférences causées par les milieux biologiques en améliorant ainsi la sensibilité. Grâce au dispositif, la détection des bactéries résistantes à plusieurs médicaments est simplifiée et accélérée de façon significative. Le dispositif NG-Detectool consiste en une bandelette positionnée dans un support en plastique dans lequel les échantillons sont traités d'une manière extrêmement simple. Ces fonctions comprennent une étape de traitement d'échantillons et la réaction immunologique qui a lieu sur la bandelette. En cas d'hémoculture positive, il faut d'abord mélanger 500 microlitres d'échantillons avec 250 microlitres de tampons de lise, puis patienter au moins deux minutes pour que la réaction ait lieu sans dépasser les 30 minutes. Ensuite, il faut positionner la coupelle dans la partie inférieure du dispositif, puis ajouter 500 microlitres de ce lisa dans la coupelle. Fermez le système de filtration à l'aide du couvercle et poussez l'échantillon à travers le filtre à l'aide d'une seringue remplie d'air jusqu'à l'apparition de bulles. En cas d'échantillon d'urine positive, la filtration est effectuée directement à partir du premier échantillon. Dans ce cas, il faut insérer la coupelle dans la partie inférieure du dispositif, puis fermer le système de filtration à l'aide du bouchon. Prélevez 5 millilitres de liquide et un peu d'air en aspirant avec une seringue et poussez l'échantillon à travers le filtre à l'aide d'une seringue remplie d'air jusqu'à l'apparition de bulles. En cas d'écouvillon rectal, l'échantillon doit être enrichi avant l'utilisation du dispositif. Dans ce but, inoculez l'écouvillon rectal dans 1 millilitre de milieu de transport. Transférez 400 microlitres de cette solution dans 4 millilitres de bouillon cœur-cervel contenant soit du Cephotaxime pour la détection des BLSE en utilisant le dispositif NG Detectool CTXM, soit de l'Hertapenem pour la détection des Carbapenemase à l'aide du dispositif NG Detectool Carba 5, puis laissez incuber jusqu'au lendemain. Suite à cette incubation, ajoutez 500 microlitres de suspension dans la coupelle. Fermez le système de filtration à l'aide du couvercle et poussez l'échantillon à travers le filtre à l'aide d'une seringue remplie d'air jusqu'à l'apparition de bulles. Une fois l'échantillon passé à travers le filtre, dévissez le bas du dispositif, transférez le filtre dans le réservoir et enlevez le bouchon. Ensuite, ajoutez dans la coupelle 250 microlitres de tampons d'extraction et revissez le bouchon. Ainsi, l'extrait passe à travers le filtre jusque dans le réservoir qui contient le conjugué séché. Remuez légèrement pour dissoudre le conjugué. Enfin, percutez le réservoir en le poussant vers le bas pour permettre le dépôt de l'échantillon et la migration. Lisez les résultats à l'œil nu au bout de 15 minutes. La présence de BLSE ou de Carbapenemase dans l'échantillon analysé sera indiquée dans l'apparition d'une ligne colorée. Dans le cas du dispositif NG Detect Tool CTXM, une seule ligne apparaît, alors que dans le cas du CarbA5, cinq lignes différentes peuvent apparaître correspondant respectivement à chacune des Carbapenemase analysées. Dans les deux cas, une ligne témoin apparaîtra également indiquant le bon fonctionnement du test. Mais en quoi ce procédé consiste-t-il exactement ? La technologie sur laquelle repose le fonctionnement du dispositif est le dosage par immunochromatographie. Lorsque l'échantillon entre en contact avec la bandelette, il passe à travers un support fibreux où se trouvent les anticorps conjugués. Si l'antigène est présent, les anticorps conjugués s'y fixeront pour former un complexe qui migrera le long de la bandelette. Ces anticorps reconnaîtront la ligne test et une ligne colorée apparaîtra. Les anticorps conjugués libres reconnaîtront la ligne témoin et une ligne colorée apparaîtra indiquant que l'analyse a été effectuée dans de bonnes conditions. Si aucun antigène n'est présent dans l'échantillon, les anticorps conjugués ne s'accumuleront qu'au niveau de la ligne témoin. Il n'y aura donc qu'une seule ligne visible. Le dispositif NG Detect Tool satisfait à toutes les exigences en laboratoire. Il est facile à utiliser, il permet la détection rapide des bêta-lactamases à spectre étendu et est hautement sensible. Grâce au dispositif NG Detect Tool, vous gagnerez du temps et pourrez traiter plus efficacement vos patients. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501